bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de la relation haut potentiel surdoué et borderline alors vous allez me dire mais pourquoi on parle de ça et bien parce qu'il ya des points communs entre les deux et qu'on pourrait croire être en face d'un haut potentiel quand on est face à un borderline et nous les hauts potentiels on va attirer les borderline et on va voir pourquoi et on va voir aussi pourquoi le haut potentiel il pourrait être attiré d'ailleurs par le borderline une chose très importante à rappeler c'est que le fait d'être haut potentiel et bien c'est un fonctionnement et c'est quelque chose de ça tandis que le fait d'être borderline c'est un trouble de personnalité qui est plutôt lourd grave qui a des graves conséquences aussi au niveau du relationnel au niveau de la relation donc effectivement que vous aurez compris rapidement qu'il ya une grosse grosse différence entre les deux du coup alors la première chose à dire c'est que le borderline c'est quelqu'un qui est hypersensible comme le surdoué sauf que c'est pas exactement la même hypersensibilité c'est à dire que le surdoué vit intensément des émotions qui vont être fortes mais il recherche les émotions positives il recherche la paix principalement il n'a pas besoin et il déteste même tout ce qui est conflictuel alors que le borderline lui il a besoin de se stimuler de se sentir vivant et donc il va plutôt rechercher les problèmes la violence le dysfonctionnement ce qui est important de comprendre c'est que effectivement le borderline il va sur réagir à une petite chose objectivement parlant si on prend un observateur extérieur quand il va regarder le haut potentiel il va dire le haut potentiel il réagit fort mais à quelque chose qui est quand même conséquent dans l'environnement à un événement qui est observable qui est identifiable le borderline il va réagir à quelque chose qui du point de vue de l'observateur lambda n'est pas forcément quelque chose d'observable et d'identifiable parfois justement on va comprendre que le borderline il est tout le temps dans l'émotionnel positif ou négatif c'est à dire dans du stress de l'anxiété quand c'est négatif parfois dans la violence et dans la colère donc ça c'est quand c'est négatif mais aussi dans des émotions très fort ça peut être dans l'humour ça peut être dans une forme de spiritualité ça peut être dans une forme d'extase d'excitation d'envie très forte donc effectivement que le surdoué et le borderline vont se trouver des points communs des possibilités de partager l'émotionnel et c'est certes quelque chose qui est recherché par les deux sauf que le haut potentiel lui quand il aura partagé ses émotions avec l'autre il va les identifier très bien les canaliser aussi chercher à les expliquer et donc intellectualiser aussi la relation ce qui a été vécu l'expérience et tirer des conclusions de ses expériences le borderline lui par contre est tellement dans l'émotionnel qu'il aura du mal à prendre du recul à les analyser et à tirer des leçons et c'est pour ça qu'on dit du borderline qu'il est plutôt immature parce qu'en fait c'est une personne qui vit instant après instant sans pouvoir se projeter dans le futur ou même se rattacher au passé donc en fait le hp lui il a cette particularité justement de se projeter peut-être de trop d'être très vite en relation avant même d'avoir commencé il est déjà en train de projeter ce qui va se passer dans deux mois trois mois quatre mois six mois un an et aussi il peut vivre dans des émotions passées qui vont être réactivées justement par des souvenirs donc ça c'est quelque chose qui est très 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 fort chez le haut potentiel alors que le borderline il est très fortement dans l'ici et maintenant ce qui va attirer le surdoué quand il va regarder le borderline c'est le côté le borderline il hausse facilement il agit beaucoup et donc généralement le haut potentiel il a tendance à se juger comme pas très compétent ou pas légitime et donc il a du mal à se lancer dans l'action alors qu'en fait quand il va dans l'action c'est orienté vers un but précis il sait ce qu'il fait il est très canalisé il sait se canaliser se concentrer alors qu'en fait le borderline il n'est pas du tout concentré lui son but c'est plutôt se décharger et c'est pour ça qu'il peut faire tout et n'importe quoi et que quand on l'observe on va dire mais en fait il n'y a même pas de sens à ce qu'il fait mis à part le fait de se décharger il n'y a aucun sens et donc c'est pour ça que le borderline il va changer de projet constamment même d'idéologie même aussi de relation donc c'est quelqu'un qui est plutôt instable alors que le hp lui il est vraiment très stable dans ses choix dans sa morale aussi qui est très 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 forte donc il ne va pas comprendre que le borderline lui change d'avis comme de chemise autre chose qui pourrait attirer le hp quand il regarde le borderline c'est le côté très joueur donc jouette le côté justement à pouvoir montrer ses émotions le hp il a beaucoup d'émotions mais il a tendance aussi à les cacher il a tendance aussi à pouvoir les utiliser sur un projet donc quand il est en colère il va utiliser sa colère sur un projet pour avancer pour évoluer pour justement aussi sortir de sa coquille parler avec des gens faire des choses qu'il n'a jamais fait et donc c'est par son émotion qu'il peut justement atteindre des résultats donc le hp même s'il peut procrastiner et bien généralement il peut aussi se débloquer et agir avancer et être très concret c'est généralement un hyperactif donc il va comprendre plutôt bien que le borderline est besoin de bouger constamment parce que c'est une envie commune de l'un et de l'autre le truc c'est que le borderline il bouge dans tous les sens et donc à un moment donné ça pourrait tout à fait énerver le surdoué parce qu'il n'y a plus de sens justement il n'y a plus direction parce que c'est pas concentré parce que finalement c'est pas analysé non plus par le borderline et donc le surdoué va se dire il fait n'importe quoi et donc du coup moi ça me stresse ça m'angoisse ça va surtout aussi impacter mon émotionnel parce qu'on peut partager beaucoup d'émotions l'un et l'autre sauf que le hp lui il aura besoin absolument d'être concentré sur son émotion et d'en faire quelque chose de l'analysé il peut pas juste être dans l'instant présent et vivre des émotions surtout si elle part dans tous les sens ça pourrait le déstructurer et ça pourrait même le faire déprimer parce que le problème avec le borderline ça va être que le borderline il est là mais vraiment l'avoir collé et puis tout d'un coup il disparaît dans la nature parce qu'il ya des phases up and down chez le borderline et donc ça veut dire qu'à certains moments le borderline il aura besoin de se mettre donc en en état de repos et de se mettre à distance donc parce que c'est une phase de dépression le surdoué qui lui justement a besoin de partager dans une certaine constance et bien va trouver que la relation n'est pas fiable elle n'est pas constante et va pas comprendre cette mise à distance ce chaud et froid constant ça va être compliqué pour le haut potentiel par contre justement le borderline il va voir tout en blanc ou en noir et l'autre aussi donc ça veut dire qu'au début quand il va rencontrer généralement le hp il va le surestimer le survaloriser et ça peut faire énormément de bien parce que ça peut réparer le haut potentiel qui a rarement été apprécié vu qui généralement dérange et aussi il ya ce côté ben on est tous les deux différents on est tous les deux atypiques différents des autres atypique par rapport aux autres et donc ce que ça va donner c'est que effectivement on va avoir deux personnes qui peuvent se définir différemment par rapport à la norme et on va avoir cette impression du coup de se découvrir tous les deux dans le même fonctionnement donc le hp pourrait se dire ben l'autre en face est forcément hp aussi puisqu'il est différent puisque il est très sensible puisque c'est quelqu'un qui agit qui a besoin de bouger comme moi qui est hyperactif possiblement et donc du coup on va avoir cette impression de s'être trouvée et il y aura un moment idyllique généralement qui va pas trop durer longtemps parce qu'en fait le côté borderline ça va revenir ça va ressurgir et quand la maladie rattrape justement la relation et bien le borderline tout d'un coup va tout voir en noir donc va voir l'autre en noir va lui attribuer des intentions négatives va devenir paranoïaque par exemple va aussi tout d'un coup partir dans des explosions de colère ou du stress qui arrive tout d'un coup sans crier gare et pour ça pour le surdoué qui est facilement impacté émotionnellement mais c'est très compliqué à vivre et en plus surdoué la tendance à s'oublier au niveau de ses besoins donc du coup il va avoir tendance à vouloir aider le borderline sauf qu'en fait l'autre il est centré que sur lui parce que souvent quand on souffre on est principalement centré sur soi et c'est le cas du borderline donc le surdoué va sentir finalement que cette fameuse connexion elle n'existe pas au niveau intellectuel il n'y a pas de partage de passion parce que l'autre il reste jamais dans une passion il a des idées des envies comme ça tout d'un coup et puis et bien ça meurt comme un feu de cheminée donc l'autre se dit mais c'est pas possible je pensais que celui là même avait la même passion que moi au niveau musical au niveau du dessin etc mais en fait le borderline il abandonne tout vite il ne donne plus de signe de vie à un moment donné alors qu'il était hyper vivant hyper jovial donc le hp ne comprend pas se pose la question mais qu'est ce que j'ai fait et il va aussi se mettre potentiellement à distance parce que il va protéger ses émotions il va se protéger de cette relation qui peut être d'une part totalitaire ou quelque part je suis tout pour l'autre et puis quelque part je ne suis plus rien et comme on ne sait plus sur quel pied danser la personne hp va se sentir généralement complètement démuni elle ne comprend pas et le hp a besoin de comprendre besoin d'avoir du sens et justement d'avoir quelque chose qui est fiable ça le sécurise donc il va se retrouver en insécurité par rapport au borderline qui justement part un petit peu dans tous les sens au gré du vent et donc finalement la personne qui semblait être hp et bien va montrer une insécurité un besoin constant d'être rassuré donc le borderline aura tout le temps besoin d'être rassuré sauf qu'il ne prendra pas en compte le fait que le hp aussi a besoin d'être rassuré par rapport à la relation et souvent il ne sera pas rassuré donc il va prendre sur lui jusqu'à parfois s'épuiser donc le risque effectivement c'est que le hp il s'oublie il oublie ses besoins que finalement il pense que l'autre est amoureux parce qu'il est très 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 fortement dans l'émotionnel et justement il va être très réactif par rapport à ça donc évidemment l'émotion ne correspond pas aux sentiments pour pouvoir avoir des sentiments il faut savoir se projeter sur le long terme il faut savoir aussi prendre un peu de distance justement se nourrit du fait que la personne nous manque pour pouvoir s'attacher et ça souvent le borderline ne sait pas faire c'est vraiment avec ça qu'il a des problèmes il est abandonnique il va même provoquer le hp en appuyant là où ça pourrait lui faire mal donc parce que le borderline son fonctionnement c'est je vais essayer de voir si tu m'aimes en te faisant souffrir et ça généralement le hp ne l'acceptera pas parce qu'il sait que l'amour ce n'est pas la souffrance quand l'autre cherche la souffrance et bien lui ça va l'écœurer c'est justement précisément ce dont il ne veut pas et donc évidemment à terme la relation hp borderline ne fonctionnera pas et le hp va comprendre qu'il n'y a pas de partage intellectuel que finalement le partage ne peut se faire que dans l'ici et maintenant mais il n'y a pas de construction il n'y a pas non plus d'assurance par rapport à cette relation on peut pas construire sur le long terme et donc généralement le hp va se mettre à distance et ce qui pourrait pousser le borderline à prendre les devants parce qu'il va penser qu'il va être abandonné en fait donc voilà les grosses différences et ressemblances donc effectivement début le hp il est intéressé par le borderline qui semble très vivant avec de l'humour très enfantin avec lequel il va pouvoir jouer mais après il va se rendre compte que le partage il est de court instant il n'est pas très profond en fait parce que il ne touche jamais aux sentiments donc aussi le fait que l'autre change d'avis comme de chemise ça c'est quelque chose de déstructurant il n'y a pas de direction il n'y a pas de sens c'est quelqu'un qui une fois est calme et l'autre fois est dans la violence et dans la protestation dans la revendication est aussi en train de contester les lois le borderline c'est quelqu'un qui pourrait se faire du tort parce qu'il va avoir des conduites à risque c'est aussi quelqu'un qui pourrait se bagarrer facilement et ça généralement le surdoué ne va pas accepter que l'autre ne se respecte pas ça va être douloureux à regarder c'est comme regarder quelqu'un qui se noie pour le surdoué c'est insupportable et pourtant l'autre donc le borderline aura besoin absolument de ça de passer par des actes destructeurs finalement et donc à terme la plupart des relations des borderline ne se poursuivent simplement pas parce que la plupart des gens vont se détourner parce qu'ils sont en souffrance parce que aussi ben il n'y a pas de possibilité de construction donc ça perd son sens la relation pour un hp c'est vraiment le partage c'est vraiment la construction à deux et souvent les hp ont de longues relations des relations intenses et profondes justement au niveau de l'amitié ou au niveau de l'amour parce qu'ils construisent vraiment dans la profondeur c'est la profondeur qui les intéresse alors que le borderline reste en surface il est incapable si vous voulez d'aller en profondeur donc voilà j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez mieux compris la relation qui peut exister entre un borderline et un hp pourquoi les deux sont en attrait l'un par rapport à l'autre et se croit être identique ou pourrait se croire justement être de la même espèce on va dire ça alors que c'est deux choses complètement différentes mais beaucoup 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 de hp de haut potentiel de surdoués m'explique que ils ont eu des relations avec des borderline sans parfois comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné sans parfois comprendre pourquoi cette personne là nous ressemble mais n'est pas comme nous donc voilà vous avez je pense votre réponse c'est important aussi de pouvoir les identifier parce que effectivement et bien ça peut être très douloureux d'être en relation avec un borderline étant donné que nous sommes aussi des personnes très émotives et que nous avons besoin de prendre soin de nous de prendre soin de notre santé et que c'est une relation qui pourrait potentiellement aussi être toxique si on n'y prend pas garde voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous n'hésitez pas à me poser des nouvelles questions si vous voulez avoir du nouveau contenu là-dessus je peux répondre à vos questions peut-être je ne pense pas à vous apporter ce contenu donc n'hésitez pas à me proposer des contenus des sujets de vidéo donc voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous à ciao bye